Musique Bonjour et bienvenue à la Ressourcerie de l'Écrivain. Je vous présente ce jour un nouveau recueil de contes d'Anatole Le Bras qui s'appelle Vieilles histoires du pays breton. C'est une publication aux éditions Honoré Champion dans une collection La Bretagne et les Pays Celtiques. C'est paru en 1903. C'est du Anatole Le Bras. Il y a une quinzaine de contes dans ce recueil. Il y en a certains qui peuvent être assez courts et d'autres qui vont être relativement longs. Je ne vais pas forcément respecter l'ordre des contes pour pouvoir caser des fois deux contes courts en même temps mais qui ne se suivent pas forcément. C'était juste pour tenter. Je vais vous laisser avec une petite lettre, une dédicace à M. James de Kerjegu. Ensuite, on va lire la charlesaine. Je vous souhaite une bonne écoute. A M. James de Kerjegu. C'est en témoignage d'une amitié déjà vieille que j'inscris votre nom en tête de ces humbles histoires bretonnes. Elles n'auront pas pour vous le piquant de la nouveauté. Vous les aurez lues, au fur et à mesure qu'elles paraissent, dans la petite gazette finistérienne pour qui elles furent composées et qui vous est chère, comme à moi-même, à plus d'un titre. Je dois beaucoup à ce modeste journal. Il m'a valu de précieuses sympathies, celles, entre autres, de ce pauvre perché, enlevé depuis par un trépas si tragique. Mais surtout, il m'a mis en communication constante avec les deux éléments les plus purs de notre antique race, les paysans et les marins. Des meneurs de charrues et des patrons de barques, voilà les gens que ces récits eurent mission de distraire. Voilà pour quel public furent écrits ces contes destinés à être lus en famille, entre messe et vèpre, le jour du repos dominical. Le peuple breton, et ce n'est pas son moindre charme, est demeuré un peuple enfant. La politique l'intéresse peu, il préfère les belles histoires. C'est un goût qui lui passera sans doute à la longue, mais il l'a encore, et ni vous ni moi ne nous en plaindrons. Il est, du reste, lui-même, un obstiné créateur de mythes et de légendes. Sa mémoire est prodigieusement riche en souvenirs que sans cesse son imagination retravaille. Les trois quarts du temps, en rédigeant les épisodes qui constituent ce livre, je n'ai fait que rendre à l'âme populaire ce qu'elle m'avait prêté. Les batteurs de route, dépositeurs des traditions de la race, s'arrêtent volontiers au seuil de la maison que j'habite, à l'entrée de l'une des voies qui conduisent dans l'ancienne capitale de Gralon. Souvent aussi, je suis allée heurter à leurs portes, dans les bourgades des monts et les hameaux de la mer. Ainsi se sont construites la plupart de ces aventures, presque sans y songer. Il y paraîtra, je pense, maintenant qu'elles vont courir une autre fortune que celle à laquelle elles furent primitivement destinées. Réunis une première fois en volume par les soins du journal qui les publia, le tirage restreint qu'on en fit fut tout de suite épuisé, avant même d'avoir franchi les limites du terroir cornouayé. Un éditeur ami des lettres bretonnes les convie aujourd'hui à se risquer en cortège plus nombreux vers des horizons plus lointains. Je les abandonne telles qu'elles à leurs nouveaux sorts. J'ai dit leurs origines peu littéraires. Ce sont des filles des champs et des filles des grèves, faites pour aller pieds nus, jupes troussées sans aucun atour. Trouveront-elles ailleurs le même accueil qu'auprès des âmes ingénues qui les goûtèrent tout d'abord ? Je le souhaite. J'y aurais gagné, en tout cas, cher monsieur et ami, une nouvelle occasion de m'affirmer fidèlement vôtre. Anatole Le Brase, Stangarquat, 14 avril 1897 La charlésaine Elle s'appelait de son vrai nom Marguerite Charlès, mais les gens l'avaient baptisée la charlésaine. Ce fut dès l'enfance une singulière fille, aux libres allures, toujours grimpée dans les arbres, entre le ciel et la terre, comme un jeune chat sauvage. Elle envoyait de là-haut sa chanson aux bassins qui cheminaient en bas, dans la route. De qui était-elle née ? On n'en savait rien. On disait dans le pays qu'elle n'avait eu ni père ni mère. Elle n'avait rien à elle sous le soleil, pas même le nom sous lequel on l'avait inscrite au registre de paroisse. Si, pourtant, elle avait à elle sa beauté. Une beauté insolite, étrange, comme toute sa personne, comme toute son histoire, ou plutôt sa légende. Ce n'est pas qu'elle fût précisément jolie. Elle avait le nez un peu fort et aiguisé en bec d'aigle. De même, ses cheveux déplaisaient à cause de leur couleur. On a, en Basse-Bretagne, un préjugé contre les rousses. Ils étaient cependant magnifiques, ses cheveux, amples et fournis comme une toison, rutilant comme une crinière. On eût dit, autour de sa tête, un buisson ardent, une broussaille de feu. Ses yeux, en revanche, étaient un bleu tranquille, presque délavé. Leurs nuances étaient douces et tristes. C'étaient des yeux timides, enfantins, faciles à effaroucher. Ses lèvres très fines, un peu serrées, montraient en s'ouvrant des dents petites et comme passées à la lime. Avec tout cela, ou si vous préférez, en dépit de tout cela, la charlésaine, quoiqu'elle eût 17 ans à peine, attirait l'attention des jeunes hommes. Les commères racontaient au veillet qu'elle les ensorcelait. Comme preuve à l'appui, elle citait l'aventure de Cloirec-Rosemart. C'était un clerc, de plouz et l'ambre. Une année d'études seulement le séparait de la prêtrise. Or, un matin, pendant les vacances, il avait sollicité de son père un entretien particulier. « Mon père, dit-il, j'ai résolu que je ne serai pas prêtre. » « Reprends donc la bêche, » répondit le vieux Rosemart. « Oui, mais à une condition. » « Laquelle ? » « C'est que vous me permettrez de prendre femme. » « As-tu fait ton choix ? » « J'ai choisi la charlésaine. » « Une vanu-pied ? » « Jamais. » « Si vous ne l'acceptez pour bruit, j'en mourrai. » « J'aime mieux ta mort que le déshonneur de tous les nôtres. » « C'est bien. » » Le lendemain, un des domestiques de la ferme avait trouvé Cloirec-Rosemart pendu à la branche d'un pommier dans l'enclos. Cette tragique aventure avait provoqué dans toute la région une explosion de haine aveugle contre la charlésaine. Notez que pas une fois Cloirec-Rosemart ne lui avait adressé la parole. Cette grande fille farouche était ignorante de sa beauté comme de toute chose. De l'espèce de fascination qu'elle exerçait, elle ne se rendait pas compte. C'est ici que commence, à vrai dire, l'histoire de la charlésaine. Elle vivait avec une vieille femme de mœurs équivoques qui l'avait ramassée, on ne savait tout. Il y avait de cela bien longtemps. Cette vieille l'avait nourrie depuis lors des aumônes qu'elle recueillait toutes deux, de ci, de là, mais plus encore de coups de bâton. Car la vieille nane, elle n'était connue que sous ce sobriquet à cause de certains types qu'elle avait et qui lui faisaient branler incessamment la tête comme pour dire non. Car la vieille nane était une groire, acariâtre et hargneuse. À toute heure du jour et de la nuit, depuis que la charlésaine avait dépassé la quinzième année, elle lui criait aux oreilles de sa voix aigre « Ah ! Si j'avais ton âge et ton corps ! Si j'avais ton âge et ton corps ! » Et comme la charlésaine, qui n'entendait rien à ce langage, se contentait d'ouvrir démesurément ses grands yeux limpides, couleur de ciel d'avril, la groire se mettait à la battre, à la battre de toute la force de ses vieux bras décharnés. « Il faudra bien que tu comprennes ! » hurlait-elle. Un soir, la charlésaine comprit. Elles habitaient à cette époque, la vieille nane et elle, une ancienne hutte de sa beautier, abandonnée par les nomades ouvriers qu'il avait construite et située sur la lisière de la forêt du Rose-Couette, qui appartenait à la maison noble de Quai-Ronglase. La charlésaine, avons-nous dit, passait la plus grande partie de ses journées à vagabonder. Avant que Cloirec-Rosemar se fût pendue pour elle sans qu'elle s'en doutât, elle allait de ferme en ferme qu'étant ici du pain, plus loin du lard, plus loin des œufs. Mais lorsqu'après l'événement, elle s'était vue brutalement repousser des seuils où naguère on l'accueillait avec des paroles affables, comme elle était fière, elle ne s'y était plus représentée. « Battez-moi tant qu'il vous plaira ! » avait-elle dit à la vieille nane. « Mais je vous fais le serment que je ne m'en dirai plus ! » « Je ne te nourrirai donc plus ! » avait répondu la croire. « Oh, de cela, je ne m'inquiète point ! » Elle en était enchantée, au contraire. De l'aube au crépuscule, elle errait par le bois dont tous les arbres lui étaient familier comme des amis, comme des proches. Quand elle avait faim, elle se répaissait au printemps de poires de la Vierge, l'été, de mûres, à l'automne des châtaignes, rousses comme elle, qu'elle croquait à même aux branches des châtaigniers. Cela n'empêchait point son beau corps de prospérer, tant s'en faut. Il y gagnait de nouveaux charmes, la zéltesse, l'odorante et souple vigueur d'un plan de haute futée. C'était plaisir de la voir passer dans l'ombre verte et transparente du sous-bois, de la voir passer en sa grâce élégante de fille sauvage, sa jupe en loque tombant à peine jusqu'à son jarret, découvrant sa jambe longue, nerveuse et bronzée comme celle d'une faunesse antique. Or, plus d'une fois en ces chasses, l'aîné des fils de Kéren-Glaze l'avait rencontrée. Ce soir-là, donc, la charlésaine rentrait à la hutte en sifflant. C'était une habitude qu'elle avait prise à force d'entendre les merles noires dans l'épaisseur des fourrés. Dès le seuil, elle s'arrêta. Il y avait dans la loge un inconnu. Ce devait être un passant d'importance car la vieille nane lui avait cédé l'unique escabelle. La flamme du foyer éclairait à plein sa figure. Ce n'était pas un paysan à en juger par ses moustaches qu'il portait relevé aux deux coins de la bouche. D'ailleurs, sa peau était blanche, même aux mains, qu'il tenait croisée autour du genou. Aux petits doigts de l'une d'elles, une escarbe boucle brillait. La taille de l'étranger était serrée dans un juste au corps de cuir parsemé de têtes de clous luisantes comme de l'or. À ses pieds était accouché un grand lévrier aux poils fauves qui se dressa sur les pattes et se mit à grommeler dès que la charlesaine parut. L'homme aussi se leva, caressant son chien pour l'apaiser. « Viens donc, sauvagesse ! » glapit la vieille naine. « Voici près d'une heure que tu te fais attendre. » « Vous savez bien que j'arrive quand bon me semble, » répondit la charlesaine qui, pour la première fois, prenait ombrage du ton impérieux de la vieille, sans doute parce que cet homme était là. Apprends à mieux parler, poussière de grand chemin. Sache que celui que voici est le fils aîné du Seigneur de Quarante-Glaces. Ton maître est le mien, après Dieu. Et vous, la vieille, sachez que je ne reconnais personne pour mon maître, pas plus d'ailleurs que pour ma maîtresse. À bon entendeur, salut. Ce disant, elle tournait déjà les talons et s'apprêtait à reprendre la porte, laissant là sa mère nourrie suffoquée de rage quand Quarante-Glaces, le fils, se précipita pour l'arrêter. « Belle fille, » dit-il, d'une voix très décidée et se pentant très douce. « Je n'ai commis nul manquement envers vous. Je suis votre hôte, aussi bien que celui de Nan. De quel droit me faites-vous affront ? » « Je vous dis que c'est une gueuse, une gueuse ! » hurlait Nan, dont la colère, étranglée tout d'abord par la stupeur, se répandait maintenant en un flou d'inrective. « Vous, ma commère, taisez-vous ! » commanda sèchement Guérante-Glaces. Puis il continua, s'adressant de nouveau à la charlesaine avec sa jolie voix savante, à bien dire. « Vous êtes chez vous, ici. Si ma présence vous gêne, c'est moi qui dois sortir, non pas vous. Ordonnez, j'obéirai. Permettez-moi seulement d'ajouter qu'égaré dans ce bois, alors qu'il faisait encore demi-jour, je ne saurais guère m'y retrouver de nuit. En m'obligeant à partir, vous me mettrez en grand embarras, peut-être en grande détresse, car les loups abondent, dit-on, aux roses couettes, et je n'aurai pour me défendre contre leur appétit que mon courage, mon couteau de chasse, et courounes, mon lévrier. Je vous avoue que la perspective de servir de souper à mes cire loups ne me sourit nullement. J'aimerais mieux, si tel était votre bon plaisir, quelques heures de sommeil auprès de votre feu, car je tombe de fatigue. Jamais on n'avait parlé à la charlesaine un langage aussi gracieux. C'est moi qui vous demande excuse pour ma maussade rime, mon seigneur. Croyez que je n'ai point l'âme, ma vicieuse. Je ne deviens méchante ainsi envers mon prochain que parce que Nan est si hargneuse envers moi. On eût dit que la gloire n'attendait que cette parole. Se levant du foyer où elle s'était accroupie, elle échangea avec Errande Glace le fils un regard d'intelligence et se dirigea vers la porte avec un air de dignité offensée en grommelant. Puisque c'est moi qui suis de trop, je m'en vais. La pauvre Marguerite Charlès se reprocha aussitôt les mots acerbes qui lui étaient échappés. Elle voulut courir après sa mère nourrice pour la ramener. Mais elle eut beau faire le tour de la hutte, fouiller des yeux l'épaisseur de la nuit, crier Nan, Nan dans toutes les directions. Nan s'obstinait à ne point reparaître. De guerre lisse, la jeune fille rentra dans la loge. « Mon seigneur ! » supplia-t-elle. « Si vous m'aidiez, nous la ramènerions. » Laissez donc cette sorcière, Marguerite. Elle s'en est allée à quelques sabbats. « Oh, mon seigneur ! Mon seigneur ! Si les loups la mangent ! » « Ma foi ! Si les loups que je plaindrai, tranquillisez-vous et venez vous réchauffer à ce feu. Vous êtes toutes transies. » Il jeta sur l'âtre une brassée de jeûnée. La flamme monta, haute et claire, avec un crépitement joyeux. Puis il força la charlésaine à s'asseoir à sa place sur l'escabelle. « Quant à moi, » dit-il, « je ne veux que la faveur de m'étendre à vos pieds. » Il s'assit, en effet, sur la pierre du foyer, mais la figure tendue en avant jusqu'à frôler celle de la jeune fille. La charlésaine sentait sur sa joue la laine forte et chaude du fils aîné de Kéranglase. Sans qu'elle sût pourquoi, elle avait peur de cet homme. C'était cependant un beau gars dans tout l'épanouissement de la jeunesse. « Qu'est-ce que j'ai donc ? » se demandait-elle. « Je tremble, comme si j'étais malade, de la mauvaise fièvre. » Le Kéranglase s'était mis à parler, à parler très vite, mais elle n'entendait que le bruit des mots. Cela était doux comme une musique. Elle s'efforçait d'en comprendre le sens, elle n'y parvenait pas. Sa tête était pleine d'un bourdonnement confus. De plus, il lui semblait que des milliers et des milliers de petites bêtes invisibles lui grimpaient tout le long du corps. Elle eut voulu les secouer d'elle et ne le pouvait. Elle était comme dans ses rêves où l'on cherche à courir et où l'on a les jambes empêtrées dont on ne sait quel obstacle. Un charme était sur elle. Tout à coup, elle poussa un cri, un cri sauvage, un hurlement de bêtes blessées. Penchée sur elle, goule veine de caranglase, les yeux luisants et fixes, les veines gonflées à se rompre, tâchaient de l'étreindre à bras le corps. Elle rejeta la tête en arrière, se raidit d'un mouvement désespéré. Machinalement, elle se rappela le couteau de chasse que cet homme portait à la ceinture du côté gauche. Elle tâta, trouva la poignée, brandit l'âme et la plongea dans le dos du caranglase avec une telle force qu'il s'abattit à terre comme un bœuf assommée. Éperdue, affolée, elle s'élança dans la nuit et toute la nuit elle galopa devant elle à travers bois, gênant et bramant, telle qu'une génisse qu'on a oubliée dans les prairies et qui bondit et qui meugle lamentablement sans que son troupeau lui réponde. C'était au crépuscule d'Aube, dans le sentier de la falaise qui longeait la lieu de grève entre Saint-Michel et Plestin, là où serpente aujourd'hui la route en corniche qui mène de l'Agnon à Morlaix. Les trois ranous s'en revenaient vers Saint-Michel qui était ville à cette époque. C'était une trinité redoutée que celle de ces ranous. L'aîné s'appelait Kaour, le cadet Kirek et le plus jeune guénolé. Ils portaient, on le voit, des noms de saints vénérés mais tous trois étaient des hommes du diable. Du moins, le prétendait-on dans le pays. Mais en Basse-Bretagne comme ailleurs, les gens valent souvent mieux que leurs légendes. Les ranous passaient en tout cas pour de mauvais sujets. Aucun d'eux n'avait de métier déterminé. Ils vivaient en dehors de la loi commune. Le bailli de la mouvance de Kirenglas les eut volontiers pendus à ces potences féodales. Mais il eut d'abord fallu les appréhender. Ce n'était pas chose facile. Le bailli n'osait encourir le risque. Quoi qu'il eut à sa dévotion une cinquantaine d'hommes d'armes. Qu'était-ce que cinquante hommes auprès des trois ranous ? En attendant de pendre ces chenapans, le bailli était le premier à leur payer rançon. Dès qu'il avait à faire voyage dans la région, il avait soin de leur demander moyenne en finance un sauf conduit. Les ranous touchaient ainsi des rentes assurées auxquelles venaient se joindre quelques menus profits prélevés sur les seigneurs de passage dans les alentours de la lieu de grève. Car ils n'aimaient à pêcher que le gros poisson. Ils étaient très doux avec le petit peuple. Voyez donc, dit Kaur à ses frères, comme ils arrivaient aux pieds de rogues carlèzes. Il leur montra du doigt une forme humaine debout là-haut, près de la croix qui dominait le rocher. D'âne et soige, s'écria Guénolé, c'est la chare et zen. Il l'a hélèrent, mais elle ne parut point les entendre. Alors ils se lissèrent jusqu'à elle en se cramponnant au seigne de la pierre à des touffes d'ajon. Tu attends quelqu'un, Guédigne ? Oui, j'attends la mer. Pourquoi faire ? Pour m'y jeter. Tu veux donc mourir ? Oui. Je me serais déjà précipité, mais sur des roches nues, je me serais fait trop mal. J'attends qu'il y ait de l'eau en bas. Cela ne tardera plus. En effet, la mer montait. Sur l'immense plaine de sable, elle roulait avec le fracas, avec le farouche émissement d'une horde d'étalons lancées au galop. L'aîné des Ranoux dit « Compte-nous ce qui t'est arrivé, Gaïdique. Si c'est quelqu'un qui a cherché à te nuire, livre-nous son nom seulement. Nous sommes trois ici qui te vengeront. Je ne compterai ni à vous, ni à personne ce qui m'est arrivé. J'en ai assez de la vie, voilà tout. Eh bien, nous, nous ne permettrons pas que tu meurs. » Et, adoucissant le ton un peu rauque de sa voix, l'aîné des Ranoux poursuivit « Écoute-moi, fille, regarde ces bois qui s'étendent là-bas à perte de vue jusqu'au fond du ciel. Le seigneur de Quéranglaze prétend qu'ils sont à lui. Sur le papier, c'est possible, mais les vrais maîtres, c'est nous. C'est nous, les Ranoux, qui sommes les rois de la forêt. Ah, c'est un fier domaine. Tu en connais les abords, mais tu ne t'es jamais enfoncé sous les hautes futailles. Il n'y a pas au monde un palais comme celui-là. C'est le bon Dieu qui l'a bâti de ses propres mains. Les arbres qui le soutiennent sont bien plus hauts que les piliers des plus belles églises. Il y a aussi des menhirs où s'asseyaient les géants d'autrefois et des tables de pierre où ils mangeaient. Là est notre demeurance. Nous n'en voudrions changer pour aucun prix. Nous proposatons le château de la reine Anne. Mais elle nous plairait mieux encore si nous avions avec nous une douce petite sœur, une bonne et franche fille comme toi. Tu y ferais cuire notre soupe de venaison sous le couvert de chêne. Tu raccommoderais de tes doigts habiles nos vêtements en peau de loup. Suis-nous à la grande forêt, Gaïdic. Nous t'aimerons bien. Nos dehors sont rudes, mais notre cœur est aussi tendre que celui d'un enfant. Le monde nous est prise parce qu'il nous craint. Tu sais comme il est méchant. Tu en as assez souffert toi-même puisque tu rêves de t'en aller au paradis par le mauvais chemin de la mort volontaire. Crois-moi, Gaïdic, je n'ai jamais menti. Tu connaîtras de beaux jours dans le creux de nos bois et de nos ravins. Tu y seras à l'abri des langues perfides. Qui oserait toucher à la sœur des trois ranous ? Viens. Tout ce que tu désireras, tu l'auras. Si tu tiens aux parures, nous t'en rapporterons de superbes à rendre jalouse notre dame de Rue Mangol qui, cependant, a une robe en or. Nous t'aurions déjà fait cette proposition depuis longtemps, mais nous ne l'osions, pensant que tu ne te déciderais pas à quitter la vieille nane, ta mère nourrice. Oh, celle-là est une misérable sorcière, s'écria la jeune fille. Tout d'abord, elle n'avait écouté les paroles de Kaour qu'avec ennui, le front plissé, l'air méfiant et sombre. Mais peu à peu, elle y avait pris intérêt. Finalement, à l'idée de vivre parmi ces hommes simples, dans la grande forêt pacifique et profonde, comme une église immense, son cœur s'était fondu. Son navrement de tout à l'heure était déjà loin d'elle. Elle pleurait silencieusement, sans amertume. « Tu as raison de pleurer, Gaïdic, » dit alors Guénolé. « Cela te soulagera. » « Nous allons attendre un peu plus bas, que tu aies prise un parti. Si tu descends de notre côté, c'est que tu auras accepté la proposition de Kaour. » « Qu'est-ce-là ? » opinèrent Kaour et Kirek. Et tous trois se retirèrent à l'écart, sans toutefois perdre de vue la charlesaine. Celle-ci resta quelque temps encore debout sur la plateforme du rocher, le dos appuyé à l'arbre de la croix. Mais ce n'était plus la mer qu'elle regardait. Ses yeux limpides, d'où les larmes coulaient doucement, comme une ondée printanière, ses yeux couleur de ciel d'avril, suivaient à l'horizon la ligne onduleuse des bois. Le soleil venait d'apparaître. Une pluie d'or s'égouttait au loin, ruisselait, en lumineuse cascade sur tout le versant, des cimes les plus éloignées, aux frondaisons les plus proches. C'était un spectacle magique. La laine bleuâtre de la forêt montait, odorante, comme une vapeur dansant. Des cœurs d'oiseaux s'éveillaient, s'appelaient, se répondaient et toutes les allégresses de la terre chantaient dans leur voix. Cela donnait l'idée d'une sorte de résurrection universelle. Toute chose, à la venue du ciel, semblait sortir de la nuit comme d'un tombeau. Et la charlésaine, elle aussi, dégagée de ses projets de mort, se signa, devant la lumière comme devant la plus adorable des divinités. D'un pas, qui sonnait gai sur la pierre, elle descendit vers les ranous. Triomphalement, ils s'acheminèrent ensemble par le sentier tout humide de Rosé, qui, à travers l'Ande, menait au cœur des bois. Gaït Charless marchait en tête. Le chemin, eut-on dit, lui était déjà familier. Entre ses lèvres fines, elle sifflait, elle sifflait comme un merle. Les ranous suivaient à distance. Il y avait dans cette vierge sauvage un prestige qui les troublait. Kaour murmura. C'est la fée de la forêt que nous escortons. Et ses deux frères répondirent à voix basse. En vérité, oui, c'est elle-même. La charlésaine si fort sifflait que chêne feuillu s'effeuillait. Ainsi débutait une complainte levée à la charlésaine par un clerc du pays de Saint-Michel en grève depuis qu'elle était devenue la petite sœur des ranous. Dans les autres couplets, on énumérait ses crimes. Elle y était représentée comme une fille sans vergogne, comme une création de Satan. Fille qui sifflent et la vipère ont toutes deux Satan pour père. C'est de quoi témoigner sa beauté même, la transparence de ses yeux si claires, la grâce de tout son corps, mais plus que tout le reste, la couleur étrange de ses cheveux. Gaïdique Charlès à l'œil pur, couleur d'avril, couleur d'azur. Gaïdique Charlès est souple et belle, comme une sainte de chapelle. On la croirait fille de Dieu, n'était son poil couleur de feu. Venait alors l'histoire du premier forfait. En Basse-Bretagne, les légendes poussent robustement comme en leur terroir naturel. Deux ans à peine s'étaient écoulés depuis la mort de Cloaret-Crosemart. Et déjà, c'était la charlésaine qui l'avait pendue. Suivait le deuxième forfait, terrible à imaginer. La cloche teinte, teinte, teinte. Une âme d'homme s'était teinte. La cloche noire teinte. Et hélas, c'est pour l'aîné de Caranglas. Et le poète reconstruisait à sa façon la scène tragique de la hutte. Marguerite Charlès avait attiré le jeune homme dans un guet-apens. Elle l'avait endormi à l'aide d'un filtre, puis, traîtreusement, elle l'avait assassiné. La jeune fille, cependant, vivait avec les ranous de leur belle existence errante dans la forêt du Roscoate. Cahour ne lui avait pas menti. Dans ses profondes éverdoyantes solitudes, entourées par les trois frères d'une sorte de vénération naïve, elle avait vu s'évanouir, l'un après l'autre, tous les mauvais souvenirs de son passé. de Nan, du fils de Caranglas, de tant de misère et d'humiliation. À peine lui restait-il de vagues images. Encore eut-il fallu qu'elle allait les chercher tout au fond d'elle-même. Les journées se déroulaient pour elle avec une monotonie apaisante et grandiose. Dès le matin, les frères partaient. Pour quelles aventures ? Elles n'avaient souci de le savoir. Eux, de leur côté, s'en taisaient avec elle, soigneusement. Ils rentraient à des heures irrégulières. Souvent, ils avaient des taches de sang à leur veste. Du sang de bête. Peut-être aussi du sang d'homme. D'ordinaire, on soupait tous ensemble, aux premières étoiles. C'était le moment des causeries. La veillée en commun sous les hautes ramures à travers lesquelles les astres brillaient, comme de claires chandelles lointaines. À vrai dire, il n'y avait guère que la charlesaine qui causa. Les ranous étaient des taciturnes. Puis, ils aimaient mieux entendre Gaïdic, la petite sœur. Dès que l'un d'eux ouvrait la bouche, les deux autres lui disaient « Laisse parler Gaïdic ! » Et Gaïdic parlait. Elle les entretenait de ses courses, de ses vagabonderies durant le jour, les amusait avec des petits riens. Elle leur racontait des histoires merveilleuses, comme à des enfants, ou bien leur chantait « Guers » et « Saône », seul héritage qu'elle sut gré à la vieille nane de lui avoir transmis. Il l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Sa voix caressait délicieusement leurs âmes de barbares. Quand le serein commençait à tomber, elle souhaitait le bon soir aux trois frères. Il lui avait dressé une couchée sous la table d'un dolmen que ne soutenait plus qu'un de ses supports. Là, elle couchait comme une reine des âges primitifs, avec des pots d'animaux sauvages pour rideaux et pour lit. Un moelleux entassement de couverture, dont quelques-unes, fruits du pillage, avaient été tricotées sans doute par des doigts savants de châtelaine. À la nuit bien close, deux des ranous disparaissaient de nouveau, retournaient à leur besogne et mystérieuses. La charlesaine, avant de s'endormir, les écoutait s'éloigner. Le troisième demeurait pour la garder, étendue sur une jonchée de fougères près d'un feu de bivouac. Chacun la veillait ainsi à tour de rôle. Une nuit, que c'était le tour de Kaur, il sembla à la jeune fille qu'elle l'entendait sangloter. Elle l'appela doucement. « Kaur ? » « Qu'est-ce ? » l'aïdique. « C'est à toi qu'il faut le demander. Pourquoi pleures-tu ? » « Je ne sais. Cela m'arrive quelquefois. » À propos de rien. « Dis-moi ta peine. Approche-toi. » Il se traîna jusqu'à elle, en rampant, comme un chien qui a peur d'être battu. « Est-ce peine d'esprit ou peine de cœur ? Je veux que tu me le dises. » « C'est peine de cœur, Gaïdique. Tu devines toute chose. Tu es une sorcière, comme la vieille nâne. Seulement, tu es une sorcière du bon Dieu, toi. N'essaie donc pas de me rien cacher. » « Aussi bien, j'aurais déjà dû te le dire. Voilà, Gaïdique. Je t'aime follement. Veux-tu que nous soyons mari et femme ? » Il avait fallu qu'il prît son courage à deux mains, le pauvre Kaur, pour proférer ces mots si simples. Et maintenant, il attendait, la face collée contre terre, que la charlésaine parla. La charlésaine gardait le silence. Kaur releva la tête. Sur ses traits, une angoisse infinie était peinte. « Gaïd ? » murmura-t-il. « Tu ne veux point, n'est-ce pas ? » « Non, » répondit-elle à mi-voix. Puis, d'un ton plus ferme. « Non, Kaur, décidément non. » « Tu aurais répondu oui, Kaïd, si au lieu d'être Kaur, j'avais été Kirek ou Guénolé ? En cela, tu te trompes. Tu préfères cependant l'un de nous ? Tu me poses des questions bien étranges auxquelles je n'ai jamais réfléchi. La vérité est que je vous préfère tous trois. La vérité vraie, Gaïdic. La vérité vraie, Kaour. Puisque c'est ainsi, je ne pleurerai plus. Je souffre déjà moins. Tu jures que tu ne seras la ferme de personne ? De personne, je te le jure. C'est que, vois-tu, je le tuerai celui-là, Fus Kirek, Fus même Guénolé, notre plus jeune. Je me tuerai moi-même après. Tu fais bien, Gaïd, de nous éviter cette dessinée. Merci. Il avait dit cela d'une voix profonde. Il ajouta « Dors en paix, petite sœur d'Eranou. » Et il se retourna, s'allongea sur le dos, les bras croisés sous la nuque, et demeura dans cette posture jusqu'au retour des deux autres, les yeux grands ouverts, le regard attaché aux étoiles. La charlesaine fit mine de sommeiller. À part soi, elle songeait. C'en est fini de la vie heureuse. Quelle est donc cette loi cruelle qui régit le monde ? Pourquoi l'homme ne peut-il vivre avec la femme ou même l'avoir simplement sans la convoiter ? Qu'est-ce que cette nourriture misérable dont ne peuvent se passer les cœurs, ce pain de l'amour toujours pétri de larmes et quelquefois de sang ? Ainsi, pour un regard plus tendre que j'adresserai à Kyraïk ou à Guénolé, Kaour, qui les adore tous deux, irait jusqu'au fratricide ? L'aventure de Cloirek Rosemar lui revint à l'esprit toute vive. Plus vive encore, lui réapparut la scène dans la hutte. Elle revit qu'un anglaze penché sur elle et l'instant d'après, roulant à terre, une bave rouge aux lèvres. Voici que c'était le tour de Kaour. Que n'eût-elle pas donné pour l'épargner celui-là ? Elle avait dû le frapper lui aussi. Et elle savait bien qu'avec ce nom, elle venait de lui faire plus de mal qu'à l'autre avec le coup de couteau. Il n'y avait décidément qu'un moyen d'éviter l'éternel piège de l'amour. C'était de se réfugier dans la mort. Elle s'y résolut une seconde fois et cette fois, nulle intervention humaine ne la détournerait de son dessein. Sa résolution prise, une paix immense lui emplit l'âme et elle reposa tranquille, veillée par le grand Kaour, comme une de ces vierges de la légende dont un géant accroupi protège le sommeil. La charlesaine, à l'aube blanche, a regardé partir les raneaux. Elle les a vus s'enfoncer dans l'épaisseur de la forêt du côté de la grève. Par trois fois, elle leur a crié « Au revoir ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! » Elle ne les reverra plus et elle prolonge l'adieu. Eux, qui ne savent rien, lui répondent gaiement « À tantôt, petite sœur ! » Entre leurs voix, elle distingue celle de Guénolé, plus jeune et plus perçante. Ce Guénolé, elle s'avoue maintenant qu'elle l'aime, qu'elle a donc bien fait de ne point le lui montrer. Du moins, il n'aura pas à pâtir à cause d'elle. Elle ne se dit pas, l'ignorante, que l'amour est chose subtile, qu'on le devine en quelque sorte à son odeur et que c'est pour cela que Caour la veille à tant pleurer. Qu'importe, du reste, la charlesaine va mourir. L'exquise matinée, ses jours de fête dans les bois du Rosquat, il semble que la douce lumière est précor, qu'elle se promène, vêtue de brume bleue, entre les arbres extasiés. Et derrière elle, sa chevelure s'épand en un fleuve d'or pur. Sur ses pas, une mystérieuse musique s'élève des choses. Les mousses même ont des frissons harmonieux. La brise de mai qui passe dans le creux des vieux chênes les fait vibrer puissamment comme des tuyaux d'orgue. Plus encore que d'habitude, la forêt a aujourd'hui son air de grande église, imprégnée de toute espèce d'arôme et d'encens. Comme au temps de Nef, les hautes avenues ouvrent des perspectives immenses où mille clartés se jouent, irradiées, semble-t-il, à travers des vitraux de nuances infinies. Quand la charlesaine fut demeurée toute seule, elle se sentit l'âme noyée de tristesse. C'était comme une pluie, fine, lente, continue, qui eut tombé au fond d'elle. Sa résolution aussi ferme en était comme détrempée. Un instant, elle douta si elle aurait le courage d'aller jusqu'au bout de son devoir. La mort lui apparut soudain comme une chose beaucoup plus compliquée qu'elle ne pensait. Elle dut s'arracher avec effort à ce coin de nature sauvage où le meilleur de sa vie s'était écoulé. Des fils invisibles l'y enchaînaient. Elle s'en apercevait maintenant qu'il fallait les rompre, les rompre un à un, non sans une douleur aiguë, comme si à chacun d'eux restait pendu un lambeau d'elle-même. Mais à mesure qu'elle avança dans la forêt, la sérénité lui revint. Les arbres versèrent à ses blessures un baume sacré, à son esprit une sécurité grave, profonde. Elle marcha dès lors allègrement. Elle alla à la mort comme à une promenade. Là-bas, dans le ravin, la rivière du Rosquette faisait son grand murmure. Elle me portera doucement jusqu'à la mer. se disait Gaïde Charles. Elle m'emportera endormie comme un enfant entre les bras de sa nourrice. Et de peur que je ne me réveille, la mer, quand elle m'aura prise, me bercera d'une berceuse si longue, si longue, que jusqu'à la fin des temps, je ne me réveillerai plus. Or, comme la charlésaine se disait cela non seulement sans amertume, mais même avec une sorte de volupté, subitement, elle fit halte. Au-dessus de sa tête, dans les branches hautes d'un énorme châtaignier, une voix de garçonné dénicheur de nid chantait, sur un ton de mélopé, une complainte en breton où revenait sans cesse le nom de la charlésaine. « Hé, petit ! » cria la jeune fille. « Quelle est cette guers que tu chantes ? » La frimousse, ensoleillée du gamin, se montra entre les ramures. « D'où venez-vous donc ? » dit-il. « Que vous ne connaissez point la complainte de la charlésaine ? Il y a beau temps qu'elle court le pays. « Descends me la chanter et pour récompense, je te donnerai un écu. » Elle avait à peine fini de parler que le garçonné sautait à côté d'elle, dans la mousse. La charlésaine, si fort sifflait, que châne feuillu s'effeuillait. Il débita la guers d'une haleine. Marguerite l'écouta jusqu'au bout, immobile, les mains jointes. Sur ses joues, des larmes silencieuses ruisselaient. Ainsi, c'était là l'idée qu'elle allait laisser d'elle au monde. « Sais-tu qui a fait la complainte ? » demanda-t-elle à l'enfant. « On prétend que c'était Perse-Guillou de Locke-Miquel. » Elle se rappela qu'elle avait connu ce Perse, autrefois, sur les bancs du catéchisme. Mais que lui avait-elle donc fait pour qu'il la maltraitât si injustement ? Car ce n'était qu'un tissu de menterie, cette guers. elle ne savait pas, la pauvre fille, que fabricant de complaintes et faiseur de verre se joue par vocation au milieu d'un perpétuel mensonge. « Mais, » continuait le gamin, Perse-Guillou n'a pas tout dit. « Qu'aurais-tu voulu de plus ? » « Il n'a pas dit que le vieux seigneur de Caranglas promet dix arpents de terre labourables à qui lui livrera vivante la charlesaine. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi mon écu. » C'est vrai ? Elle avait promis un écu à cet enfant. Où le prendre ? Certes, ce n'était pas l'argent qui manquait chez les ranous, mais retourner là-bas, jamais. Il lui vint une inspiration soudaine. Après tout, qu'importe est le genre de mort ? Tous les chemins mènent à Dieu. « Ce n'est pas un écu que je veux te donner, » dit-elle, « mais dix, vingt, soixante écus, cent peut-être. Seulement, il faudra que tu m'accompagnes jusqu'au château de Caranglas où l'on m'attend et dont le Seigneur te paiera en mon nom. » Tous deux prirent un sentier sur la gauche, franchirent la rivière du Rosquat sur le pont de Planche et au bout de longues heures se trouvèrent enfin dans la cour du manoir. En attendant à boyer les chiens de garde, Caranglas, le vieux, sortit. C'était un grand vieillard, tout de noir vêtu. Depuis le trépas de son fils aîné, il n'avait pas quitté le deuil. Gaït-Charlès s'avança vers lui, tenant par la main son petit compagnon et, ayant fait une profonde révérence, elle parla en ces termes. « Vous êtes noble et par conséquent votre parole est sûre. À combien estimez-vous dix arpents de terre labourables de votre domaine ? » Caranglas, le vieux, lança à la jeune fille un sombre regard. « Je les estime à dix écus chacun quand je les vends, à trente quand je les donne, » prononça-t-il d'une voix sourde. « C'est donc trois cents écus que vous aurez à remettre à cet enfant. Il vous amène, vivante, la charlésaine. » La complainte de Marguerite Charlès s'allongea plus tard de quatre vers que voici. « Acquérant glace, on l'appendit, ce fut grand fête en paradis. Dieu s'en vint l'acquérir lui-même. Ainsi fait-il pour ceux qui l'aiment. » La charlésaine qui sifflait fort en aumône a donné sa mort. Et quand on la chante aujourd'hui, on ne manque jamais d'ajouter « Béni soit-elle ! » On est bienvenus dans ce premier vlog lecture sur les vieilles histoires de pays bretons. C'est bien ça ? Je ne me suis pas trompée. On a lu le premier conte qui s'appelait « La charlésaine ». Comme je vous ai dit, il y a 15 ou 16 contes. Le prochain, ce sera « Le bâtard du roi » mais qui est beaucoup plus conséquent. Il fait quasiment 40 pages. La prochaine vidéo sera certainement très longue. Profitez de celle-là qui est courte parce que samedi prochain, hein ? Comme vous avez constaté, je pense au niveau de la fiche, la vignette YouTube, j'ai préféré noter le côté trigger warning qui est un avertissement de contenu sensible parce que ça parle quand même de suicide. Parce que s'il y a des auditeurs qui ne sont pas dans un état fabuleux au niveau santé mentale, je leur conseille très fort de passer leur chemin. Mais je ne pouvais pas le savoir avant. Je l'ai mis dans la vignette et je le remettrai dans la description. Donc, c'est un conte que j'ai trouvé triste à plusieurs niveaux parce que déjà, on a une jeune fille qui est quand même en marge de la société, qui est pauvre, qui... C'est une enfant trouvée. Est-ce que ça peut être la fille de cette Gwerz ? J'ai l'impression que c'est un peu à cheval entre sorcière et vieille Gwerz. Non, pas Gwerz. Gwerz, c'est chanson. Gwerz, c'est vieille ou sorcière. Et Gaïd, Gaïdic, c'est un diminutif de Marguerite. Et on l'appelle la charlésienne. On l'appelle la charlésienne parce que c'est un diminutif qui va avec son nom de famille, charlesse. Donc, comme je vous l'ai dit, je massacre allègrement les termes bretons parce que je ne suis pas bretonnante et je ne fréquente plus de gens qui parlent au reton donc je ne l'ai pas en tête, je ne l'ai pas à l'oreille. Mais bref, c'est un conte que j'ai trouvé triste à plusieurs niveaux parce que déjà, c'est une jeune fille qui est en marge de la société, qui est pauvre et sachant que c'est une région qui était déjà assez pauvre. Alors, les descriptions du personnage, elles sont fabuleuses. Les descriptions des paysages, j'adore la plume d'Anatole de Bras, je suis vraiment très sensible. Donc, j'ai hâte de lire par exemple La Légende de la Mort mais on est sur autre chose. Mais je ne le lirai pas ici, je le lirai pour moi, je pense. Et bref, c'est triste parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est mise au banc de la société parce qu'elle est trop libre. Ça me fait pas mal d'écho le fait que, au final, elle ne rentre pas dans le moule, la charlesienne, parce que peut-être qu'elle n'est pas encore, elle n'a pas encore acquis la maturité pour se dire je suis grande, je vais me caser avec un gars, on va se marier, on va avoir une petite maison quelque part et on va faire des enfants. Peut-être que c'est même pas une question de maturité, c'est peut-être aussi tout simplement une question de choix qu'elle n'a pas envie parce qu'elle ne fait peut-être pas confiance, parce qu'elle est méprisée par la société quand même, même si elle est convoitée par les hommes parce qu'elle est belle. On a accès quand même à des superstitions aussi au travers de... des superstitions autour des personnes rousses, surtout des femmes, donc sorcières, ou les vieilles aussi. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez répandu sur les vieilles et sur les rousses. Si je me souviens bien, Vassia de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Ardenne, elle est rousse. Je suis quasiment sûre. Mais bref, ça se passe en Russie. Mais là, retournons en Bretagne. vous voyez souvent des choses qui sont des formes à court, des nouvelles ou des nouvelles. Je suis frustrée. Sauf que là, je trouve que ce conte se suffit à lui-même. Et Anatole Lebray, il parle bien de conte. Mais je trouve qu'on se rapproche quand même vachement de la nouvelle. Et je trouve qu'il arrive à... Il a vraiment un putain de talent. Moi, je suis fan. J'adore. Mais je trouve ça triste parce que elle s'est fait agresser. J'ai l'impression qu'elle a fait un blanc, en fait. Elle a eu un genre de black-out quand elle s'est fait agresser par le fils aîné de Carangas, le châtelain. Donc, soit c'est juste quelqu'un qui a essayé de l'étreindre, soit ça a été plus loin. Parce que pour provoquer une telle émotion, c'est suggéré après. On est peut-être dans de la suggestion très suggestive. Vous voyez ? Vraiment juste effleurer quelque chose qui a été beaucoup plus loin que ça. Mais je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'on lui fout de la paix. Et c'est une gamine qui n'a jamais été aimée, donc elle ne sait pas faire. C'est triste, hein ? Parce que en fait, quand l'aîné des Ranous, ça rend très moche de dire des Ranous comme ça, je trouve. Mais quand l'aîné des Ranous lui se déclare, déclare son amour et dit qu'il l'aime tellement fort que si elle aimait quelqu'un d'autre et même si c'était un de ses frères, il le tuerait et se tuerait ensuite. Mais tu m'étonnes qu'elle n'ait pas envie d'être aimée, cette gamine, parce qu'elle est jeune. c'est pas évident. Ça ne m'a pas bouleversée non plus parce que comme on est sur quelque chose de très court, je n'avais pas une application folle dans ce texte. Mais bon, je vous préviens quand même, si vous poursuivez avec moi, les contes chez Anatole de Brase, ça a l'air d'être parti pour être pas de la franche rigolade. Il a écrit quand même un bouquin qui s'appelle La Légende de la Mort, s'il vous plaît. Et chez nous, on a Lankou, la figure de Lankou qui est la figure du mort. Lankou, on a pu le voir un petit peu chez Kaamelott avec la mort et son chariot. Mais vous n'avez pas vu qu'il y a un cheval en pleine santé, un cheval famélique. Enfin bref. C'est pas... On n'est pas sur... des textes qui sont très fun chez les brésous. Donc on verra pour la suite. Je vais m'arrêter là par contre. Je ne mettrai pas une seconde vidéo derrière parce que... Je trouve que ça suffit. Et le prochain texte est beaucoup plus long. Il s'appelle Le bâtard du roi. Où on a des chapitres qui sont... Enfin, c'est chapitré. Mais je respecte les chapitrages des contes. Mais il fait... Comme je vous ai dit, il fait quasiment 40 pages. Après, ça varie. Si j'ai vraiment des textes qui sont courts, je pense que je... J'en mettrai deux à la suite de temps en temps. Mais je vous préviendrai. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. Rêvez tout grand. Lisez tout plein. Protégez-vous. Là, il commence à faire du... Le petit point météo, il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau à Nantes. Donc je ne sais pas s'il fait beau chez vous ou pas. Mais couvrez-vous. Mangez du chocolat. Et puis lisez des trucs qui font du bien aussi parce que ce compte-là était peut-être un peu cruel, ma foi. Peut-être à demain pour la suite de Sherlock. Salut !